Donc voilà, je repars dans l'autre sens. Deux degrés, bon c'est pas froid, on n'est que deuxième semaine de janvier, je ne gèle toujours pas et puis de toute façon je l'ai un petit peu et après ça retourne à la douceur comme j'avais dit, à douceur anormale bien sûr, avec plus de 10 degrés et pas de pluie. Voilà, ça commence, j'analyse un petit peu toujours la situation de la pollution liée aux voitures. Si on prend l'exemple, par exemple le parc automobile, une bonne partie passera en hybride puisque la plupart d'entre vous hésitez sur l'électrique et c'est normal, ça se met en route mais bon on voit bien qu'il y a encore des gros problèmes au niveau des bornes et que de toute façon ce qui se passe c'est qu'il y a une grosse envie encore de taxer un maximum le transport routier avec le pétrole, les taxes sur l'essence, sur le gasoil. Ceux qui peuvent rouler avec l'E85 sont gagnants, c'est certain, c'est pas le même prix, même s'il y a une surconsommation, bon, après la mécanique, ça tient ou ça tient pas, ça c'est autre chose. Donc si on prenait l'exemple de passer en hybridation le parc automobile, c'est-à-dire quasiment pas coupé en deux, si quasiment coupé en deux, le taux de CO2 produit. Ça serait déjà une grande avancée, sans passer directement à une énergie qui va pas contenter tout le monde, la preuve, mais de plus en plus quand même, vous êtes quand même nombreux à passer à l'électrique, ça marche bien, tant mieux. Pourquoi que je parle beaucoup de l'hybride en ce moment, pour cette vidéo du moins ? C'est parce qu'il y a quand même un gros problème avec les fameuses bornes Yannetty. Peut-être que beaucoup auraient passé sur l'électrique si ça avait pu prendre l'autoroute et se recharger pour pas trop cher sur ce genre de bornes. Malheureusement, je ne sais pas si on va voir là-bas le paquet d'éoliennes allumées en rouge, un clignote blanc la journée et en rouge la nuit. Ça fait des fermes d'éoliennes. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Ça progresse tout doucement. Alors, ce qui est pénible sur la Zoé 22 ou 40 kilowatts, c'est que les boutons au volant ne sont pas éclairés. Alors, j'ai l'habitude, bien entendu, mais je me mets à la place des personnes qui chercheraient le bouton la nuit, parce qu'il y a quand même 5 boutons, dont un bouton d'appel vocal. Alors, pendant que la nouvelle Zoé, bien sûr, s'est éclairée, vous l'avez vu sur la vidéo, mais sur celle-ci, il n'y a rien. ... 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